Salut à tous, alors là ça y est, donc intro de l'intro, je refais l'intro, vous aurez la prochaine, ce sera la vraie intro, c'était juste voilà pour vous embrasser tous, parce que 6000 abonnés, merci, 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 c'est super cool, il y a un an j'aurais jamais dit ça en commençant la chaîne, donc merci à tous de vous être abonnés, puis pour ceux qui sont pas abonnés, abonnez-vous. Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de Tesla France 89, aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur en fait, ça n'a rien à voir les images que vous voyez à l'écran, c'est juste des images que je suis en train de tourner pour un autre test, notamment concernant la consommation et le chauffage, voilà, donc je fais des petits réglages, on verra ça plus tard dans une autre vidéo, par contre j'ai beaucoup manipulé l'application téléphone Tesla justement à cette occasion, et donc je voulais revoir quelques petites fonctionnalités au niveau de l'application et puis surtout aussi par rapport à vos questions dans les commentaires sur l'application et puis sur certaines fonctions de la voiture, donc on va aller voir tout de suite ensemble comment ça se passe au niveau de l'application téléphonique. Alors nous voici donc sur un téléphone Android, mais ce sera la même chose sur un téléphone équipé avec iOS pour un iPhone, donc voilà, on rentre dans l'application Tesla, donc vous retrouvez bien, donc l'autonomie restante, la voiture est stationnée, et je voulais surtout voir avec vous donc l'écran déjà de tout ce qui est la climatisation, donc là on peut lire qu'il fait 9 degrés dans la voiture actuellement et on peut du coup enclencher la climatisation à l'avance, vous savez, pour réchauffer la voiture ou même dégivrer le pare-bré si on veut, on a juste à cliquer, vous voyez, en bas sur le petit bouton allumé et on a tout qui se met en route et en fait en ce moment je suis en train de tester de rouler sans utiliser la fonction AC, donc air conditionnée, et j'avais peur qu'en utilisant du coup la télécommande comme ça pour allumer la voiture, que du coup ça mette vraiment tout en route en automatique, y compris du coup la fonction AC, et ce n'est pas le cas en fait, ce n'est pas mal fait, parce que dans la voiture j'avais désactivé le mode automatique et la fonction AC, air conditionnée, et du coup en relançant depuis l'application, on reste bien sur cette configuration-là et on n'a pas donc l'air conditionné qui se remet en route, on reste vraiment sur un chauffage-chauffage. Ensuite, voilà, je voulais revoir un peu avec vous le menu commande, donc on a déjà des commandes qui sont des raccourcis sur la page d'accueil, mais voilà, je voulais qu'on voit ensemble un peu le menu commande qui se trouve à cet endroit-là. Donc on retrouve en fait dans le menu commande des icônes avec des raccourcis pour effectuer des actions à distance, alors il faut quand même du réseau au niveau de la voiture, donc on va voir ensemble quelques fonctions. En haut, on a le bouton ventiler qui permet d'entrebailler les fenêtres un tout petit peu, on a le bouton déverrouiller évidemment pour déverrouiller la voiture pour que quelqu'un puisse y rentrer sans la clé par exemple, on a clignotement et klaxonner, donc là c'est si vous cherchez votre voiture par exemple, vous pouvez faire clignoter les phares ou klaxonner le véhicule. Ensuite, on a le mode voiturier où du coup là on peut, enfin pardon, démarrer, on peut faire conduire quelqu'un en fait la voiture sans qu'on soit là et sans qu'il y ait la clé. Par contre, il y aura une demande de code de vérification, regardez, voilà, du mot de passe du compte Tesla pour vraiment valider cette fonction qui est un peu touchy, parce que vous allez permettre à quelqu'un de conduire la voiture sans clé ni téléphone. Ensuite, on peut ouvrir le coffre, donc avant arrière, on a vu ça. Ensuite, tout en bas, on a la possibilité de limiter la vitesse, donc ça demande, il faut taper le code PIN en fait qu'on a réglé pour la sécurité, mais on peut du coup verrouiller, donc là c'est 132 ou 134 km heure qui est réglé, donc la personne ne pourra pas rouler plus vite que ça. Si on veut changer la vitesse, vous voyez, une fois que c'est verrouillé, on ne peut pas, dès qu'on a mis le mot de passe, donc il faut déverrouiller en retapant le mot de passe que j'ai flouté. Par contre, voilà, quand c'est déverrouillé, vous pouvez donc baisser la vitesse à 120 par exemple, et après réenclencher la limitation pour que du coup, là, on ne puisse pas dépasser 120. Mais c'est assez sympa, voilà, on a une petite pensée à tous nos neveux qui veulent essayer la voiture, et puis nous, on est bien rassurés, mais quand même. Voilà, ensuite on a donc le mode voiturier, où pareil, ça verrouille la boîte à gants, ça limite aussi la vitesse du véhicule, donc pas de souci de ce côté-là. Et puis le mode sentinelle qu'on peut activer, désactiver, donc je vous rappelle, le mode sentinelle qui consomme quand même, qui permet de consommer un peu la batterie, donc attention à ça. Et là, je viens de cliquer sur le bouton donc Home Link, qui est en fait un bouton qui me demande souvent la fonction, c'était équipé en fait sur les modèles 3 à l'époque où nous, on l'a acheté. Ça permet en fait de déclencher à distance, grâce à la modèle 3, un automatisme, donc par exemple votre portail électrique ou une porte de garage compatible. Et du coup, en arrivant avec la voiture, on a un petit bouton à l'écran qui ressemble à la petite maison comme ça. Donc, on peut taper sur le bouton ou alors on peut même carrément déclencher en fait grâce à la géolocalisation. Dès qu'on arrive en fait, du coup, la voiture, elle sait qu'on est là, donc elle enclenche toute seule le portail ou le mécanisme de garage. J'ai un portail automatisé, c'est un peu nul, mais j'ai jamais fait. À l'époque, j'avais fait tout au début quand on avait eu la démarche, j'essayais de le paramétrer, ça ne marchait pas. Il n'y avait que très très peu de marques qui étaient compatibles au début. Je sais qu'il y a une grosse mise à jour et visiblement maintenant, il y a de plus en plus d'automatismes qui fonctionnent. Il faudrait que je retente parce que c'est peut-être possible que maintenant, ça fonctionne, mais c'est vrai que j'ai une télécommande et j'ai gardé l'habitude d'utiliser la télécommande, mais à voir. Il faut juste prendre un peu le temps pour tester tout ça. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. Surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous, partagez, mettez un petit pouce bleu, c'est cool, ça fait plaisir. Dans les commentaires, pareil, si vous avez des questions, des idées de vidéos, de choses à demander, n'hésitez pas. Je publie quand même assez régulièrement. Et puis, partagez la vidéo autour de vous, ça marche toujours. Et puis, pareil, pour le parrainage, si vous avez décidé d'acheter une Tesla, n'oubliez pas d'utiliser mon code de parrainage et comme ça, vous pourrez avoir des kilomètres de superchargeurs gratuits. À très bientôt et salut à tout le monde. Sous-titrage ST' 501